J'ai fait un cauchemar horrible. En gros, pour vous expliquer, mon frère, du coup, quand il a mis l'huile moteur, il m'a laissé l'huile moteur dans ma voiture, et en partant de la voiture, il m'a dit « Fais attention, j'ai laissé l'huile moteur, il ne faut pas que Ryver emboie, il va mourir. » Je le sais, tu vois. Mais le fait qu'il m'a dit « il va mourir s'il emboie », mon cerveau, il a retenu « il va mourir », et c'est vrai que depuis, je stresse que Ryver, en fait, un jour, je sais pas, peut-être qu'il va être curieux, il va ouvrir un placard, il va prendre un truc pour nettoyer la maison, tu vois, de la javel ou quoi, deux enjolés, il est jamais allé dans les armoires, les bouteilles sont bien fermées, enfin bref, il y a zéro raison qu'il fasse ça, tu vois. Et du coup, cette nuit, j'ai rêvé que j'allais dans ma salle de main comme tous les matins, que j'appelle Ryver, il ne me répond pas, et qu'en fait, Ryver a bouffé du bicarbonate de soude. Après avoir lavé ma douche, j'avais laissé le bicarbonate de soude au bord de ma douche, et j'ai rêvé qu'en fait, Ryver a voulu manger le bicarbonate de soude qu'il a bouffé, et qu'en fait, ça lui a acidifié tout l'intérieur, il n'avait plus d'estomne ni rien, en fait, il ne restait que la peau de Ryver, comme s'il était empaillé, mais sans être empaillé. Et du coup, j'ouvre ma douche, je vois ça, et je suis triste, je me réveille et je suis en PLS. Oh, c'était horrible ! Ouais, je suis bizarre avec mes cauchemars, et je me suis réveillée, il y avait Ryver devant moi, comme ça. Je me suis dit, bon, il est bien vivant, ça va, mais j'étais en PLS.